En 423, chaque année est célébrée dans le monde la Journée mondiale des droits des consommateurs, instituée par l'Organisation internationale des consommateurs, l'OIC. A l'instar de la communauté internationale, notre pays célébrera ce 15 mars 2024 cet événement dont le thème national est « Une intelligence artificielle juste et responsable pour le consommateur gabonais, enjeux et défis ». L'UNESCO définit l'intelligence artificielle comme étant un ensemble de systèmes capables de traiter les données et l'information par un processus s'apparentant à un comportement humain. En d'autres termes, l'intelligence artificielle est un processus qui permet aux ordinateurs de penser et d'agir comme des êtres humains. Les avancées en matière d'intelligence artificielle ont pris d'assaut le monde numérique. L'intelligence artificielle est utilisée dans de nombreux domaines tels que la santé, les transports, la finance, l'éducation et bien d'autres pour améliorer les processus, optimiser des résultats et proposer des résultats innovants et pertinents. L'intelligence artificielle rythme de plus en plus notre quotidien de manière imperceptible. En effet, les moteurs de recherche, les publicités, les sites marchands ou encore les informations publiées sur certains sites d'information sont autant de technologies qui font de nous des usagers passifs de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Cette tendance va considérablement se généraliser. Cela aura de graves implications pour la sécurité des consommateurs et l'équité numérique. La désinformation, les violations de la vie privée, les pratiques discriminatoires sont des sujets préoccupants, tout comme la manière dont les plateformes basées sur l'intelligence artificielle peuvent diffuser de fausses informations et de faux contenus et perpétuer les préjugés. Nous devons donc agir rapidement pour trouver des solutions à tous ces problèmes. Dans le contexte du Gabon, l'intelligence artificielle est au stade embryonnaire, mais en pleine expansion. En matière de gouvernance et de politique des données, notre pays a légiféré sur la protection des données à caractère personnel via la loi numéro 025-2023 du 9 juillet 2023, portant modification de la loi numéro 001-2011 du 25 septembre 2011 et sur la réglementation des transactions électroniques en République gabonaise via la loi numéro 025-2021 du 28 décembre 2021. En effet, les données sont le fondement de l'économie numérique. Pour les consommateurs, une gouvernance efficace des données garantit que ces dernières sont collectées et traitées dans le respect de leurs droits et de leur vie privée. La bonne gouvernance de l'intelligence artificielle est de ce fait un des défis majeurs de notre pays qui nécessite une mutualisation de nos efforts à tous et encadrée par un socle juridique fort. L'automatisation des procédures de travail dans de nombreuses administrations a été observée ces dernières années, telles que la digitalisation des baux au niveau de la Direction générale de la consommation, le projet Ciel Digitax à la Direction générale des impôts, le projet Ciel eSold à la Direction générale du budget et bien d'autres. Cela marque la volonté du gouvernement de la transition de relever les défis liés à la digitalisation qui est un préalable à l'utilisation de technologies telles que l'intelligence artificielle et à ses applications, notamment en matière de création d'emplois, d'éducation, d'innovation et de diversification de notre économie. Mesdames et Messieurs, cette journée est l'occasion d'encourager le gouvernement, les populations, les ONG et les acteurs économiques à mener une plus grande réflexion sur les risques liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle, tels que les réseaux sociaux, les transferts de fonds illicites et bien d'autres. Impulsé par son Excellence Brice Clotaire Oliggingema, président de la Transition, président de la République, chef de l'État, la politique gouvernementale en matière de protection des intérêts des consommateurs traduit la volonté des plus hautes autorités de ce pays d'amplifier les avantages de l'intelligence artificielle, tout en réduisant les risques que comporte cette technologie. Dans cette dynamique, le gouvernement a récemment annoncé neuf mesures visant à alléger le panier de la ménagère, notamment par la baisse des prix de plusieurs produits et services de première nécessité contenue dans la nouvelle mercuriale. Mesdames et Messieurs, chers consommateurs, ce 15 mars 2024 est à nouveau l'occasion pour la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'informer les consommateurs et de mieux les sensibiliser. C'est également l'opportunité donnée à l'ensemble des organisations de défense des droits des consommateurs de s'exprimer principalement sur les enjeux et les défis de l'intelligence artificielle au Gabon. Le but étant d'amener les consommateurs à avoir un comportement averti afin d'être capables de faire des choix éclairés. Mesdames et Messieurs, chers consommateurs, j'exhorte toutes les administrations, les professionnels et les associations des consommateurs à plus de vigilance. L'utilisation de l'intelligence artificielle comporte de nombreux avantages. Cependant, il est important de rappeler que de mauvais acteurs peuvent avoir recours à des escroqueries, des tromperies ou des détournements. Comme pour chaque édition, je voudrais rappeler les huit droits fondamentaux qui inspirent l'action des associations de droits des consommateurs, à savoir le droit à la satisfaction des besoins de base, le droit à la sécurité, le droit d'être informé, le droit de choisir, le droit d'être entendu, le droit à la réparation, le droit à l'éducation des consommateurs, le droit à un environnement sain. J'invite à nouveau l'ensemble des consommateurs à se les approprier. Je vous remercie.